Victor Hugo l'aurait qualifié de plus belle ruine de France, probablement des propos apocryphes. Il n'empêche que l'abbaye de Jumièges impressionne par la majesté et l'élégance de ses restes architecturaux. Elle fut au Moyen-Âge l'une des plus riches et célèbres abbayes de Normandie. Son histoire fut à la hauteur. Est-ce des siècles d'abandon qui ont transformé l'abbaye en vénérable ruine ? Pas totalement. Pendant la Révolution, les députés votaient à la fermeture de tous les monastères de France. Les moines durent quitter Jumièges et les bâtiments nationalisés furent mis en vente. Dénués de scrupules, les deux premiers acquéreurs, un agent immobilier puis un marchand, saisirent l'intérêt du domaine. De Jumièges, ils feraient une carrière à matériaux en démolissant les murs. Le cloître, le dortoir, le réfectoire furent abattus. Il fallut employer la poudre pour venir à bout du cœur et du transept de Notre-Dame, l'église abbastiale. Quelques pierres sculptées partirent outre Manche décoraient le château d'un ambassadeur. À coups de pioches et d'explosions, les deux tiers de l'abbaye disparurent en moins de 30 ans. Malgré ces pertes, les grandes ruines subsistantes, notamment ces deux hautes tours qui émergent de la cime des arbres, témoignent encore de l'ancienne richesse et puissance de cette abbaye. Dès le départ, les conditions étaient réunies pour que Jumièges connaisse un destin magnifique. L'abbaye naquit il y a bien longtemps, en l'an 654, une dizaine d'années après la mort du roi Dagobert. Son fondateur, le moine itinérant Philibert, était un personnage remarquable et infatigable. Dans son projet, Philibert reçut un appui en haut lieu. La reine Bathilde dota la nouvelle abbaye d'immenses domaines. Et comme après sa mort, Philibert fut canonisé, les pèlerins se hâtèrent de se rendre à Jumièges pour découvrir la cellule du sein. Le rayonnement du site grandit. A cette époque, l'abbaye renfermait quatre églises et battait monnaie. De la Seine, les pêcheurs qui travaillaient pour les moines capturaient parfois des cétacés. Leur graisse abondante servait à l'alimentation des larmes du monastère. Le fleuve apportait du poisson, il amena aussi les vikings. Dès 841, ces guerriers du nord lornièrent sur cette abbaye prospère, sans défense et idéalement situés sur leur route. Ils ne manquèrent pas de la piller et de la brûler. Ironie de l'histoire, le monastère fut relevé vers 940 par Guillaume Longépée, duc de Normandie et fils de ces vikings, qui firent tant souffrir les clercs et les églises. Preuve qu'après les raids vikings, la prospérité était revenue, l'abbé Robert Champard entreprit en 1040 la reconstruction de l'église Notre-Dame. Après 27 ans de travaux, Guillaume le Conquérant, fraîchement revenu du royaume d'Angleterre qu'il venait de conquérir, assista à la dédicace de l'édifice religieux entouré de l'archevêque de Rouen, des évêques de Normandie et d'une foule de barons. C'est cette église qui se dresse aujourd'hui face aux visiteurs, une fois la porterie franchie. L'abbé Robert Champard et ses successeurs ont pu lancer un chantier aussi audacieux car ils pouvaient compter sur les immenses ressources du monastère. Nombre de seigneurs soucieux de sauver leur âme, offrir des terres, des rentes, des dîmes, des moulins. L'abbaye se retrouva à la tête d'un immense patrimoine immobilier et immobilier dépassant largement le cadre de la vallée de la Seine. Jumièges gérait par exemple des biens en Ile-de-France et en Angleterre. Les surplus permettaient le financement de travaux d'embellissement qui ne cessèrent qu'aux environs de l'an 1350. Au milieu du XIIIe siècle, une cinquantaine de moines vivaient dans l'abbaye. A ce chiffre s'ajoutait le personnel à leur service et logés sur place, domestiques, cuisiniers, artisans, gardiens. Soit à peu près autant que les religieux. En tant que bénédictins, les moines suivaient au quotidien la règle de Saint-Benoît. Leur journée était rythmée par huit offices religieux annoncés par le tintement des cloches. Même au milieu de la nuit, un office obligeait les moines à quitter leur lit pour rejoindre leur froide église. En somme, les moines se consacraient essentiellement à la prière afin d'assurer le salut de leur bienfaiteur et du reste de la chrétienté. Certains avaient des charges supplémentaires. Au premier rang, l'abbé qui dirigeait la communauté. Le cellairier veillait au cellier et donc à l'approvisionnement en nourriture et en boisson. L'aumônier était chargé de l'accueil des pauvres et des pèlerins à l'entrée de l'abbaye. Le chantre organisait les offices et les cérémonies. Toutefois, aucun des moines ne travaillait au champ. La seule activité manuelle se limitait à la copie de manuscrits. Entre les offices, les religieux pouvaient lire ou se promener sous les galeries du cloître ou dans les jardins. La belle vie ? Pas toujours. La sérénité des lieux était parfois troublée par l'irruption de bandes armées. Ce fut le cas pendant la guerre de Cent Ans au XIVe et XVe siècle ou pendant les guerres de religion au siècle suivant. Autant d'occasions pour piller le trésor et les réserves de denrées. Les conflits à mener des réfugiés sans toit et les famines des hordes de mendiants. Le quotidien régulier des moines était parfois bousculé par l'arrivée d'un haut personnage. En 1450, le roi Charles VII résida cinq semaines à l'abbaye. Sa maîtresse, la belle Agnès Sorel, le rejoignit. Mais elle dut loger dans un manoir à quelques kilomètres. Pas question que l'enceinte du monastère abrite des amours adultères. C'est un peu la faute de ce même Charles VII si le monastère se releva difficilement après la guerre de Cent Ans. Le roi avait décidé, comme pour de nombreux autres abbayes, que l'abbé ne serait plus élu par les moines mais nommé par lui-même. Une manière à peu de frais de placer ses protégés à qui il attribuait une grosse partie des revenus monastiques. Ses abbés, dits commandataires, n'étaient pas toujours membres du clergé et n'avaient aucune obligation de résidence. Par leur appétit, ses personnages plombèrent les finances de Jumiège. Mais, nous l'avons dit, ce ne sont pas les abbés commandataires, mais les révolutionnaires qui eurent raison des mille ans d'activité de l'abbaye. Après la démolition d'une grande partie des bâtiments, le domaine fut acheté en 1853 par Aimé Le Pelle Cointet, agent de change à Paris. Les destructions s'arrêtèrent et c'est à cet homme qu'on doit l'ambiance romantique actuelle. Il planta les érables, les hêtres pourpres et les charmes. Aujourd'hui, le visiteur se plaît à distinguer les ruines cachées par ses arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada